Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Infinite Galaxy Les amis, enfin la nouvelle mise à jour avec le Galaxy contre Galaxy Le GVG comme ils disent chez nos amis de chez Camel Et là nous allons voir tout ça ensemble avec la map avec plein d'informations Mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait comme d'habitude les amis Comme d'habitude je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos en dessous Vous avez toutes les informations sur ma débuleuse, sur mon alliance Vous avez le lien du Discord à droite sur l'overlay Vous avez cliqué ici pour vous abonner, tout est là, c'est ultra simple Aucune excuse et si vous n'avez pas envie, ne le faites pas C'est comme ça Les amis, parlons à présent de ce nouveau patch qui est tombé On a reçu le mail en français comme d'habitude un petit peu après les autres Hop là, français, Mage, toujours en favori Mage du 12, elle est tombée juste avant le week-end Et on a des délais qui sont annoncés dedans Donc c'est toujours très précis Regardez, le tout nouveau sommet de la galaxie sera mis à disposition successivement Votre alliance peut avoir un match de force en stratégie Et en coopération avec les alliances d'autres nébuleuses Donc déjà, première info Et là, c'est déjà énorme Il ne va pas y avoir que du galaxie contre galaxie Des alliances d'une galaxie contre d'autres alliances d'une autre galaxie Mais il va aussi y avoir de la coopération inter-alliance, inter-galaxie Ça, c'est de la balle Personnellement, c'est vraiment un truc que j'attendais Et c'est vraiment énormissime On a ce genre de système dans d'autres jeux de stratégie Mais c'est vraiment bien qu'il arrive enfin sur Infinite Galaxie Les chefs d'alliance peuvent réserver un défi d'attaque Les alliances peuvent également recevoir un défi de défense Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient de comprendre là avec cette ligne Normalement, on doit pouvoir provoquer d'autres défier Plutôt que provoquer Défier en duel d'autres alliances Et donc, certaines peuvent nous défier Et donc, il faut défendre Montrez votre force à toute la galaxie Remarque, après cette mise à jour Nous débloquerons d'abord les enrôlements de réserve Pour l'événement de sommet de la galaxie Dans Nébuleuse, 1001-1002 Et les autres serveurs vont successivement suivre Le délai annoncé qui n'apparaît pas là Et de l'ordre de 1 à 2 semaines pour tous les serveurs Donc, d'ici la fin août, ça sera apparu sur tous les serveurs Il faut savoir que la date initiale de sortie de Galaxie contre Galaxie Était le 27 ou le 28 juillet Il y a un tout petit peu de retard Donc, je pense que ça ne dépassera pas un mois de retard Avant de passer aux autres points qui ne sont pas le Galaxie contre Galaxie Regardez, on a cette map qui a été divulguée sur le Facebook Regardez avec le petit tag Battle Report Cette map, on ne l'a jamais vue Donc, ça serait une map apparemment S'il s'agit bien de la map du Galaxie contre Galaxie et des Alliances On va être sur des territoires où on va pouvoir atterrir dans une zone Je pense que la zone est aléatoire Avec des portes à prendre Et au final, le grand gagnant sera probablement celui Comme sur notre serveur Qui sera au centre Alors, cette map est vraiment Totalement différent de ce qu'on connaît Regardez, si je fais le comparatif Si je sors du patch, que je dézoome Que je clique sur Galaxie Et que je dézoome Si on compare, regardez Ça n'a strictement rien à voir avec la map qu'on a actuellement Elle est vraiment totalement différente Elle est beaucoup plus large Elle a beaucoup plus de zones de mon point de vue La map là qu'on a, elle est plutôt équilibrée On a des zones qui sont plutôt toutes équilibrées Ce n'est pas le cas de la nouvelle map En revanche, le point commun C'est qu'on a toujours une map qui est circulaire Donc là-dessus, il n'y a aucune surprise On reste sur une map qui est vraiment comme une galaxie en fait C'est tout à fait logique ce que je raconte là Mais c'est intéressant de voir ce nouveau système Cette nouvelle map En tout cas, s'il s'agit bien d'une nouvelle map Bien évidemment On va continuer et passer aux autres points Même si, il est vrai, moi je suis ultra impatient De cette nouvelle event qui l'apparaisse Ça va vraiment être énormissime Mais il n'y a pas que ça Vraiment, vous allez le voir Cette mage, elle apporte beaucoup de choses Optimisation de poussée Enfin, optimisation poussée De l'événement d'étoile de la galaxie Les commandants ont plus de moyens d'obtenir des points Et le ratio de points de l'événement de massacre d'ennemis A été diminué Veuillez prêter attention aux règles Sur la page de l'événement d'étoile de la galaxie Pour plus de détails Alors, est-ce qu'il a pop ? Puisque j'avais attendu qu'il ait pop Oui, il a pop C'est bien pour ça Ah non, il est dans 12h Donc là-dessus, on aura les nouvelles règles On ne peut pas encore les avoir Mais sur cet event, donc Les règles ont changé Et on va pouvoir optimiser les points Et avoir plus de points On ira voir ça, donc Dès qu'il aura pop Dans une prochaine vidéo, les amis On continue Donc, on a modification de bonus d'attaque Des armes principales de vaisseau amiral Pour qu'elles prennent effet Sur tous les types de vaisseau de la flotte Ce genre d'informations Qui paraissent totalement anodines On fait que tous les guides Que je vous ai déjà fait Et ceux que je vais vous faire On subit une petite modification Donc Koala a bien bossé là-dessus D'ailleurs, sur le Discord Ça discute beaucoup, beaucoup Entre notre ami Koala Et les nouveaux arrivants Ou ceux qui participent plus activement maintenant Comme Soulblade par exemple Et il y a beaucoup d'infos Qui permettent de mettre à jour Vraiment les guides Et c'est très bien Et j'adore vous les partager Vous me posez beaucoup de questions dessus Soit en commentaire, soit sur le Discord Et donc c'est très utile Et sachez donc qu'ils sont mis à jour En fonction des mises à jour Et des patches Division de la modification De vaisseau amiral en plusieurs phases Le nombre de croquis nécessaires Pour modifier le rang complet Ne changera pratiquement pas Modification de l'affichage Du rang du vaisseau amiral Que vous possédez déjà Le rang affiché sera plus élevé Qu'avant la mise à jour Mais ses attributs ne seront pas modifiés Ils ont juste segmenté les grades Alors est-ce qu'on peut le voir Alors je vais en profiter pour ramasser Hop là Est-ce qu'on peut le voir ici Est-ce que les niveaux ont changé Non, moi je ne le vois pas Peut-être qu'il a changé de 2 Je ne suis pas persuadé en tout cas Que je puisse voir un changement à ce niveau-là En tout cas j'ai l'impression d'avoir Les mêmes niveaux me concernant Mais c'est peut-être plus bas Pour les items plus bas ou plus haut Qui sait Continuons Suppression des ressources nécessaires A la modification des vaisseaux amiraux Et restitution de toutes les ressources Précédemment utilisées Pour modifier les vaisseaux amiraux Veuillez faire attention Au message Système Donc normalement On a dû recevoir Ou on va recevoir En général Elle est tombée On a dû recevoir Une petite compensation Là c'est signal secret Non ça On est sur le 13 Sur le 12 Sur le 12 Voilà On les a reçus Nous avons terminé Les ajustements du système De modification des vaisseaux amiraux Avant d'être mise à jour Toutes les ressources Que vous avez précédemment utilisées Pour modifier les vaisseaux amiraux Ont été restitueux Alors regardez Pour moi C'est quand même pas mal Je récupère 367 De 50 000 Ce qui est énorme Ce qui représente Enfin énorme Ça représente presque 1 million 8 1 million 9 De Deuterium Ensuite Je vais récupérer Une petite somme Sapa 1 million 3 De nickel Et pareil 1 million 8 Si je dis pas De bêtises De titanes Donc c'est pas mal Ça se prend C'est gratuit Donc on les prend C'est bien Les restitutions Comme ça Diminution de la limite Maximale de niveau Modification Diminution des ressources nécessaires La fabrication des vaisseaux Diminution du temps De fabrication nécessaire Pour chaque grand vaisseau Alors vous le voyez Là ils font beaucoup de modifs Alors je reprends Diminution de la limite maximum De niveau de modification Des vaisseaux amiraux Pelé et Argonautes Les commandants Ayant déjà ces vaisseaux amiraux Et si ces derniers Dépassent la nouvelle limite maximale Recevront des crédits Ça c'est cool Donc vous voyez Une modification De deux vaisseaux amiraux Modification De point de vie De point de vie Du bouclier Des vaisseaux correspondant Aux prérequis Pour le rang 9 10 Des vaisseaux de niveau 3 A niveau 1 Ils auraient dû me mettre l'inverse De niveau 1 A niveau 3 Je vais leur dire Diminution de ressources nécessaires La fabrication de vaisseaux Diminution du temps de fabrication Etc Pas mal en fait D'optimisation Pour nous faciliter la création Le but de Kamel En faisant tout ça C'est aider Les joueurs Les commandants A avoir des flottes Les plus larges possibles Les plus puissantes possibles Pour justement Avoir des combats épiques En galaxie Contre galaxie C'est vraiment top De leur part Merci à eux Ajout de la fonction Ah non Refondre de la corrélation Prérequise Pour la construction Et l'amélioration Des bâtiments De spatioport Diminution des autres Bâtiments prérequis Nécessaires pour améliorer Le spatioport Au plus haut niveau Vous voyez Ils nous aident à avancer Plus rapidement Ils ajustent le niveau Ajout de fonctionnalité A dans le chat d'alliance Les commandants Peuvent notifier A leurs alliés Les informations Dont ils ont besoin Ça c'est pas mal Ça c'est pas mal Si vous voyez pas ce que c'est Par exemple Regardez Je dois pouvoir faire Arrobase Et ils me proposent D'écrire directement A quelqu'un Et je vais mettre Koala Au hasard Koala Hop là Et voilà Et donc ça le notifie Ça mettra un petit message Directement à Koala Une fonctionnalité Qu'on connait bien Dans d'autres jeux On continue donc Moi j'aime bien Les petites optimisations Du chat Les prototypes secrets Ne sont plus en vente Dans la boutique Cela a été modifié En terminaux de croquis De vaisseau Amir à l'avancée Ok Les croquis de TZ Ont été remplacés Par Orion En tant qu'objet d'échange Permanent Dans la boutique De campagne Ça c'est pas mal Du tout également Pour ceux qui ont déjà monté Le TZ Pour ceux sinon Vous l'avez raté Il est possible D'accélérer La production de matériaux Dans l'atelier De matériaux D'appareillage Donc maintenant On peut accélérer La création Des matériaux D'appareillage C'était celui Qui manquait L'ajustement De récompense De protocole De pureté De signes secrets De campagne Et de pacte De fédération Du princept C'est très bien Également La compétence D'éveil Du vaisseau amiral Et de nouveau D'effet d'illustration Ok Optimisation La facilité D'utilisation Du renfort Sûr De la téléporte Du quai de réparation Etc Des petits ajustements Les choses Les plus importantes Restent donc Le HAT Moi je trouve Que c'est important Quand même Parce que ça aide A communiquer Inter-Alliance Toutes les modifications Dans la création La restitution Des vaisseaux amiraux Et surtout Bien évidemment Au delà Des optimisations Pardon Également Le tout nouveau système De Galaxy Compte Galaxy Avec cette nouvelle map Dès que ça va ouvrir Vous pouvez être sûr Que ça va être testé Par mon alliance Puisque comme vous le savez On est sur Je suis dans la plus grosse Sense du serveur 2 milliards 158 millions De points On est chaud On est prêt On s'est bien préparé Pour tout ça J'espère qu'on va réussir A vous faire des combats épiques Que je vous partagerai Bien évidemment en vidéo Si cette vidéo vous a plu Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colossal Pouce bleu Éclatez-moi Cette barre de like Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Infinite Galaxy Sous-titrage ST' 501